C'est un portrait de femme, il y a différentes conceptions du portrait de la femme. Il y a celle-là et puis il y a la vôtre, Chantal Ackermann avec votre film, qui s'appelle, je vais essayer de ne pas me tromper, Jeanne Dielmann, 23 qui décommerce, Bruxelles. 1080. 1080, Bruxelles. Et le portrait de femme, c'est Delphine Serig. Qui commence ? Pour définir, je vais vous demander à toutes les deux de faire quelque chose de très difficile, voire d'impossible, c'est-à-dire de résumer en quelques minutes de télévision un film qui fait 3h20 et qui a raison de faire 3h20 car la durée fait partie même du sujet du film. Oui. Bien. Je vais commencer ? Alors, le film, c'est trois journées de la vie d'une femme qui a une vie très, très organisée, bardée contre le hasard. Cette femme vit seule avec son fils, elle est veuve et depuis la mort de son mari, elle a continué exactement à vivre de la même manière que comme s'il était là parce qu'il n'y a pas obligatoirement la nécessité d'un homme pour que, si vous voulez, on joue son rôle. L'ordre symbolique est tellement fort. Et, bon, de toute façon, pour continuer à vivre, elle reçoit des hommes de 5h à 5h30 tous les jours sur le week-end. Et, si vous voulez, elle a organisé son temps de manière à ne pas laisser de trop. Et, au bout de la fin de la deuxième journée, tout cet univers très organisé va commencer insidieusement à se dérégler. Et, à ce moment-là, il y aura un trou dans son horaire qui laissera place à l'angoisse. À la réflexion. Qui débouche sur l'angoisse. Et, non, quand on parle du film... Il y a une série d'actes manqués, si vous voulez, il y a son inconscient qui commence à parler. Je ne vais pas raconter la suite. Et vous, Delphine Théry, qu'est-ce qui vous a... J'allais dire séduit. Le mot séduction n'est peut-être pas le bon terme. Je ne sais pas si c'est qui convient. Mais qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter un rôle où vous êtes totalement, comment dirais-je, banalisée, déstarisée et rendue à la quotidienneté ? Oui. Je ne sais pas si... Bon. C'est la première fois, pour moi, qu'on traite ce sujet. Voilà. Il est très rare qu'on vous propose un film dont le sujet n'a jamais été traité avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on traite souvent les mêmes sujets. Oui, les archétypes, les clichés. Oui, et là, c'est vraiment la première fois qu'on traite ce sujet. C'est une nouveauté pour moi. Enfin, pas seulement pour moi, mais je suis sûre pour beaucoup de spectateurs. Ils n'ont jamais vu ce sujet traité. D'aucune manière. Il y aura sûrement d'autres films faits sur ce sujet. C'est après celui de Chantal. Mais Chantal est la première à l'avoir fait, à mon avis. Le sujet étant la femme d'intérieur, sa vie quand elle est chez elle, ses occupations... Du quotidien. Les plus passionnés, disons, ce qui la concerne le plus au monde. Et il y a, je dirais, plusieurs milliards. Il y en a au moins, combien sommes-nous sur Terre ? 4 milliards ? Ah, là, vous me posez... C'est un jeu télévisé, là, oui. Il doit y avoir 1,5 milliard ou 2 milliards de femmes qui mènent cette vie. Et je trouve très intéressant que pour une fois, on commence à avoir ça. C'est tout à fait passionnant et déroutant. Et on le voit dans la durée réelle. Il y a même des gens qui vous diront que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et des gens qui, en général, sont des hommes qui sont au bureau toute la journée qui, donc, ne savent absolument pas ce qui se passe chez eux pendant la journée. J'ai entendu des hommes dire mais c'est absolument improbable, c'est absolument une histoire impossible, ça n'existe pas, aucune femme née comme ça, ou alors c'est une folle, et son fils est un... Bon, on n'avait jamais... Je crois que c'est la première fois qu'on aborde ça, donc forcément, les gens ne croient pas à la vérité de ça. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un film qui est fait dans sa durée réelle, enfin, ou presque. Je veux dire, par là, on va prendre un exemple. Normalement, vous faites des escalopes panées, si j'ai des bonnes mémoires. Vous faites vraiment des escalopes panées avec le temps réel qu'il faut pour faire des escalopes panées. Vous faites... Oui, mais ça s'est déjà fait, si vous voulez. Ça, ça s'est déjà fait dans des documentaires, sûrement sur les escalopes panées. Et là, c'est pas du tout le cas. Non, mais je pense à... C'est pas du tout un documentaire. Non, mais tous les gestes du quotidien sont rendus, restitués dans leur durée réelle. Oui, on a trouvé que c'était... Par exemple, pour moi, par exemple, ce film a touché des tas de points très concrets parce que j'ai refusé cette vie très rapidement. Vous aussi, d'ailleurs, je pense. Vous me faites très peu d'escalopes panées. Oui. Alors, voilà, donc, moi, l'ayant refusé, je me suis trouvée à faire du café. Je ne fais pas de café chez moi, je bois du thé, et quand les gens boivent du café chez moi, c'est du Nescafé. Et je me suis trouvée à faire du café pour la première fois de ma vie. Et ça a été... Ça a été une opération très concrète et très... C'est tout des choses. Autrement dit, ce que j'essaye de dire très mal, c'est que ce sont des choses qu'on a acceptées comme étant faites par un certain nombre de personnes sur la Terre qui sont en grande majorité des femmes, alors qu'en fait, ce ne sont pas des choses du tout à accepter et comment dire... Enfin, les femmes qui le font tous les jours savent ce que je veux dire, je suis sûre, parce qu'elles doivent croire que tout le monde trouve ça naturel qu'elles fassent toutes ces occupations. En fait, c'est tout ce qu'il y a de pas naturel, vraiment. Effectivement, mais quand vous dites les hommes qui ont vu cela ont un réflexe... Certains, j'ai pas vu tous les hommes c'est-à-dire que c'est pas possible, c'est pas comme ça, vous vous chargez. Mais vous avez dû avoir le même réflexe dans la mesure où vous venez de me le dire, vous-même, vous n'avez pas cette vie-là. Non, je trouve pas que c'est chargé du tout. Moi, je ne mène pas cette vie-là parce que je l'ai refusée et je l'admets. Parce que vous avez les moyens de la refuser. Parce que j'ai les moyens de la refuser. Naturellement, la plupart des femmes n'ont pas les moyens de la refuser. Ça, le problème. On n'a pas le choix. Oui, mais alors là, on s'engage en une excuse très lointaine qui est qu'à ce moment-là, les femmes souvent se marient aussi parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire autrement. Oui, mais enfin, dans la mesure où on peut recevoir ce film comme un film de défense de la femme. Je ne crois pas que ça... Tu trouves que ça fait ça pour défendre les femmes ? C'est pas un film à thèse ? Non, je n'ai pas dit que c'est un film à thèse. Moi, je... Quand Chantal m'a parlé, c'était... J'avais l'impression qu'elle montrait ce qu'elle avait vu faire toute sa vie par les femmes autour d'elle. C'est-à-dire ? Est-ce qu'il me permet ? Qu'il est mauvais ? Oui, mais c'est un film. C'est-à-dire que, si vous voulez, le film est fait à partir d'images de mon enfance que j'ai enregistré. J'ai vu des femmes de dos, penchées, portant des paquets. Et si vous voulez, ce que je pense qui est différent de... Un homme n'aurait pas fait ça, je pense. Un homme, parce que dès son enfance, on lui apprend que les vraies valeurs sont pas là, qu'on fait pas de l'art avec une femme qui fait la vaisselle. Moi, j'ai pas pris le contre-pip. Consciemement, j'ai fait ce qui m'intéressait. Et ça donne le résultat de ce film. Oui.